La lumière indifférente sur ses talons aiguilles lance ses belles jambes sur nos charniers. La lumière se plante là, devant nous, flamme fatale, mauvais jeu de mots, fouillir d'église. La poussière rouge sent vers émeraude turquoise jaune de nappe, dense comme un essaim scintillant sur le chemin entre le vitrail des compagnons et la pierre froide. On passe du noir au haut. La lumière nous fait entrer dans sa loge en chartelles, on peut voir partout. On passe de l'inexistant au buffet flambant neuf sur une longue table de montagne de l'axe trident, d'animaux d'ombre, d'oiseaux, dix-huit carats. Les cailloux sous la lumière planent sur des petits napperons impressionnistes. Et nous, sur nos lutrins, on récite sa leçon. Pu-t-on faire poème en faisant sonner les mots vides et sales en diadème de rimes d'or plaqué et de mort ? Par quel sentier du cœur, par quelle veine du cou, sent-on battre la peur fournisseur de la cour et des coups ? Par quel sentier du cœur sait-on qu'il faut sortir, laisser tout sur place et se rendre aux fleurs ? Tu vois, fleurs, les lettres ? Tu vois le mot fleurs dit dans la bouche du jurier de César, dans les discours de velours et les biscuits gagnants, servis avec le thé parfumé ? Tu vois le mot fleurs dans la bouche des foules repues qui se retournent comme on retourne ses poches contre ses parents pour faire manif, en tongs, en t-shirt du tché, d'enfants chinois, en pouvoir des fleurs ? Tra la 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 ! Tra 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 la 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 l'air ! Tra la 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 l'air ! Tu le vois le mot, son recueil de grammaire, de fleurs, de graminées, de langages, de protocoles ? Les fleurs existaient bien avant les bouquets. Elles sont l'esprit de l'apocalypse enfant. Elles rendent, en se délinant, molles et sucrées sur la terre fraîchement retournée, notre disparition plus dérisoire encore, plus urgente. Elles affûtent leurs pétales pour nous trancher les jugulaires. Elles lancent leurs pollens, leurs rhizomes pour couvrir notre bruit de déformes. Si on les laisse faire, les fleurs, elles te bouffent le tâge mâle et sa pureté, sa blancheur d'ange invisible, en le recouvrant de couleurs criardes. Les drapeaux, les couleurs des fleurs ne représentent rien d'autre que des outils reproducteurs, l'industrie des fleurs. C'est parti ! ... Sous notre voûte d'os devant la télé, on entend comment va-t-on faire pour tenir ici ? Comment faire pour dire ici ? Comment va-t-on faire pour dire là ? Comment ferons-nous ? Comment va-t-on faire pour fondre le fer de nous quand nous sommes la Somme ? Comment va-t-on faire ? Comment ferons-nous pour tout faire ? Comment faire pour tout faire valser vers les coups de foudre ? Qu'allons-nous faire de nous ? Comment faire quand on est seul, face à nous, face à la masse ? Que va-t-on faire de l'inutile, de l'unité, face à nous, face à la Somme ? Comment va-t-on faire face à la masse, pour toujours ? Comment dire, comment le dire pour toujours, l'amour ? Comment va-t-on faire pour dire « Je t'aime » tout seul, face au mur, irisé de nous, lorsque nous sommes la Somme ? Comment dire « toujours » ? Comment fera-t-on pour dire « Je t'aime » ? Dire « Je t'aime » à jamais, pour toujours, et après ? « Je suis mort » pour de bon. Comment faire pour dire « L'amour » ici ? » Comment dire « toujours » ? Comment fera-t-on pour dire « Je t'aime » pour de bon ? Comment faire là ? Comment dire « Jusqu'à la mort » ? On va se rendre, rendons-nous, abandonnons-nous, laissons la main au printemps aux adolescents, remettons-nous-en au printemps à sa poudre, dans cette époque blette, high-tech, thermitier binaire, dans cette nature blette, dans cette nature blette, nu, racine blanche, sac noir sous les yeux, écorce congelée sous zéro, tantôt sapin de souche, tantôt terre sèche, intérieure de momie, éponge glissante, au verre de masse. Et puis, quand nous nous taisons, dans le dos de nos hystéries, lichens, tiges, lézards, peignes de feuilles, nymphes, chlorophylles, gouttelettes de sucre sur un pied, depuis des mois, à attendre qu'une hirondelle fasse un signe à l'invasion, au soulèvement du printemps des adolescents. L'homme, lui, ne tenait plus qu'un fil, qu'une branche blanche, lointaine. L'homme ne tenait plus en place qu'un fil, en cette époque de sol et de sang, qui jamais ne cesse, l'homme, lui, seul, face à la somme, ne tenait qu'un fil, qui jamais ne cède, quand on a le cœur des filles. L'homme ne tenait qu'un fil, et y tenait. L'homme n'avait qu'une allumette. Le feu, lui, lui était fourni par l'éruption. Le feu, lui, était gratuit, fourni par l'acné et les serments. L'homme tenait à son fil, avec une allumette, et si un jour, il devait y avoir rupture, ce ne serait jamais de son fait. Le printemps, l'adolescent et l'homme à cœur de fille avaient le respect d'un funambule pour sa muse, pour le vide. Le respect d'un funambule pour le vide. L'homme ne tenait plus qu'un fil, le reste était mis sous respect. Ni le vertige, ni l'immobilité n'étaient de mise. Il n'y avait que des hommes, des femmes, des enfants sur leur fil, respectant le vide, le tenant en respect. Porté par le paysage qui défile, porté par le paysage qui défile sous nos pieds, et puis, d'un coup, on chante. Comme dans la cave, on déchante devant un tiroir vide. On chantonne, on anonne pour sauter l'obstacle, on sifflote les mains devant le cœur comme des yeux envoyés dans le noir. L'homme se tenait tranquille et chantait à tue-tête, tête bêche, lovée dans l'argile. Une mélopée légère posée sur les alizés d'un abandon lui parfumé. les palais. Voulez-vous du plomb ? Je suis chez moi, sur ta route. Si tu rentres, je t'envoie le plomb dans l'aile, dans l'ambiance, dans les années de plomb, du plomb, le plomb. Sur mon comptoir, dans mes boutiques, je change votre or en plomb, la lucidité en plomb, l'envie en envie de dire plomb, mur plomb, trum plomb, ciel plomb, vie plomb, plume plomb, plume plomb, pain plomb, pain plomb, ça tourne dans un tuyau en plomb qui ne tient qu'à un fil à plomb face à notre chant, face à une chanson en soi, en fil de soi. Où nous nous voyons délestés dans une prairie avec des amis sans passé, sans avenir, droit, dans le droit fil d'un éclat de rire et de frimure. Dans la forêt comme dans les films de Walt Disney, les animaux, les racines, les jeunes feuilles, les miasmes et l'électricité de l'air sont nerveux. Chacun se prépare à mourir ou à survivre, chacun, avec ce que le sablier lui a fourni, va se défendre face à l'incendie. On s'envole, on rentre sous terre, on se fiche sous l'écorce, on retient son souffle, le brasier s'approche. L'homme, lui, soigne son calme comme on soigne sa droite, son peint, son look. Il mange équilibré, il prie dans des formules all-inclusives. Il prie dans des formules all-inclusives des dieux sur mesure détox, incentive, spirituel, biomasse, médias de niche. Il tient la lumette et va vendre la mèche sur le marché. L'élite est calme et fit, coach, emplacement de produits, bien-être, main fine, épicerie choisie, gentil chromé, muscles, muscles allongés, cambrure de selfie, bouche dessinée, dégoût de classe, discret, opinion, de pain d'épeautre, de paille, dans les murs, d'assurance, de maître, masterclass, bonne coupe. Bon mot, bon vin, bon placement, bon goût, bonne place, petit bon imitation naïf devant les caméras, les écrous, l'écran total, la bonne grille, le bon horaire, la bonne émission, le bon conseil. Décontraction étudiée, petit bijou discret, haute opinion, haute lignée, hauteur, où le cœur devant ce qui n'est pas nouveau, haute technologie, haute couture, cintres, gendres, costumes noirs, simples, haute définition, haut, 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 haut sur notre passage, classe supérieure, gentillesse, de professionnel, business class, haut de gamme, gourmette discrète, hors de prix, beau travail, dans les affaires, à l'œuvre, au travail en haute saison, haut degré d'exigence, dans les étoiles, les palaces, quand tout le monde travaille, haute tension, responsabilité depuis plusieurs générations, un enfant diaphane dans un jet, pas un mot plus haut que l'autre dans l'émission, cassant pour le passant, le débris qui traîne sur le ventre rugueux des trottoirs. et en haut, La dictature de ceux qui restent sur la page, dans la nostalgie, les cordages, la machinerie du vieux art, du neuf, pour rendre compte de ce qui a déjà eu lieu. Ceux qui ne comprennent pas la paix, cherchent dans l'utile, à quoi sert-elle ? Que va-t-elle amener au réel ? Ceux, les atrophiés, triomphants, vendus aux songes des réalités d'époque, cherchent l'utilité. Ceux qui se sont coupés de leur délire personnel de viande et d'électricité, ne savent plus se lire que dans les étalages. Ceux qui ne comprennent pas la poésie, cherchent dans l'utile, à quoi sert-elle ? Que va-t-elle amener à la répétition ? Ceux qui ne comprennent pas l'aventure, cherchent à quoi elle sert ? Petit conseil, vous avez pu remarquer que le bas de vos membres sont de plus en plus transparents et qu'ils reflètent de plus en plus le sol. Donc, à l'intention de ceux les plus carencés en délire personnel, c'est simple, introduisez vos deux doigts dans la gorge, vomissez du ciel sur le brillant du début de votre corps. Ce sera plus simple pour vous situer. Tuez votre maman dans le coton hydrophile d'une ligne que vous dépliez ensuite jusqu'au fil pour dire autre chose, où vous avez créé votre mère, le vent. Le vert qui parle, lui, en roulant les rrr, vous interdit d'être poétique. Vous êtes dans les housses de son sang, de son songe, de réel, avec tout le monde, dans les reliefs transparents d'un bon garçon, d'un bon travail, d'un bon, bon, du vrai quelque chose de vrai, sur les genoux récompenseur. Sur le ventre rugueux du trottoir, dans le vert des fleurs, entre les pavés, nous sommes devant des vagues comme des murs, sur notre radeau de début de monde. Nous sommes loin du bon conseil. Nous nous vaporisons inattendus dans un corps fait pour décevoir et disparaître par le film d'une porte restée ouverte, dans le cadre de laquelle une silhouette disparaît à l'angle inutile de la rue depuis toujours, pour devenir un insecte d'orfèvrerie à la couture des horizons. Les académies mettront deux générations pour vous voir passer, surtout si les tempêtes que vous avez vous-même allaitées n'emportent pas votre trace à la bibliothèque bien peignée. Les hommes, les femmes, les enfants calisent, épistilent avec les bleus du ciel dans le dos, cherchent leurs mots, s'embourbent à l'embouchure, dans un brouet de phrases brisées. Ils vivent avec ceux qui se bouchent l'orifice, la volonté de dire dans la confusion, ceux qui n'ont pas encore les images, les formules pour dire le beau dans le monde à venir. Ceux qui n'ont pas encore sont plus proches, à deux, trois générations près, de ce qu'ils doivent devenir. Tous les discours de calibre, tous les punchlines likés, tous les programmes équilibrés, comme des armes blanches immaculées qui nous perforent la peau jusqu'au réflexe. Ceux-là ne seront plus à l'avenir. C'est proche, compris de personne. Toute cette clarté pour le gaz, l'atome en tube, griffé, design, toute cette précision pour cette académie nous glisse un billet, comme on donne son dimanche aux enfants, à la plèvre, d'un fœtus de cancer et de névrose. Toute cette concision pour dire travail, plus, gagne, plus. Toute cette concision pour dire vouloir, pouvoir. Nous. Toute cette concision pour dire les autres. Toute cette belle posture, master beau-fils, costume de prix, main fine pour dire que je déclare ouverte l'incroyable exposition sur l'immensité des territoires farmineux des devoirs de mémoire. La visite se fait dans le calme, high-tech interactif. En lettres de feu, on peut lire, plus jamais ça. On peut lire, on ne comprend pas. Lire, on n'est pas au courant. En lettres de feu, on est concentré, connecté sur son objectif. On ne s'égare pas. On garde le sens de la marche. On respecte les œuvres. On a le même avis que la rue, le quartier, papa. On est suivi par la masse. On met son opinion à l'ombre. On reste professionnel, professionnel. On est de son temps. En lettres de feu, on peut lire. Il faut le dire, bien concis, clairement. Plus jamais ça. Pendant ce temps-là, comme des fleurs entre les pavés, des fougères dans un mur, des arbustes, des bouleaux, sureaux, séquoias dans la corniche, des racines dans les fondations, des hommes, des femmes, des enfants ont pris le maquis et organisent le confort gitant. Ils attaquent les conventions en muselant leurs opinions, en organisant le silence et la danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada